Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal en voici le sommaire. Les résultats des analyses approfondies des données de l'enquête régionale intégrées sur l'emploi et le secteur informel au centre d'un atelier de partage ce matin à Lomé. Une rencontre initiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEED. La vente au Togo de produits agricoles, de pêche, de chasse et leurs dérivés connaît des innovations. Un atelier de sensibilisation sur l'instauration du système international d'unité a démarré ce matin à Lomé. Niger, de nombreux membres d'un comité d'autodéfense tombent dans une embuscade djihadistes. Les victimes voulaient capturer ou tuer une taupe des djihadistes bien localisées. Et puis, sport, football, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Cinquième et sixième journée, le sélectionneur national Paolo Duarte a convoqué 25 éperviers à l'issue d'une conférence de presse ce matin. Radio-Lomé.TG Mesdames et Messieurs, à nouveau bonjour. En rappel, Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogwe a échangé hier à la primature avec, respectivement, une délégation de l'ONG allemande Action Pit Togo-Yilfeux, conduite par sa présidente, Margrette Kopp, et le directeur chargé du partenariat du Centre international pour le développement des engrais IF-FDC Robert-Groote. Les échanges entre Madame le Premier ministre et la présidente de Action Pit Togo-Yilfeux ont porté sur les différentes actions menées par l'ONG dans les localités du pays, spécialement dans le social. Madame Margrette Kopp, que nous écoutons ? Nous avons des activités ici au Togo depuis 40 ans, donc aussi une très grande expérience. Et notre stratégie, c'est de chercher des partenaires togolais qui nous proposent les projets, parce que les togolais eux-mêmes, ils savent beaucoup mieux ce qu'il leur faut et comment ils peuvent réaliser les projets. Ce que j'ai beaucoup estimé lors de cette rencontre, c'est que son excellence est toujours très basée, qu'il faut faire vraiment l'inclusion pour tous, pour que la population puisse vraiment participer au développement. Et c'est ça aussi notre stratégie. Et c'était une joie pour moi de présenter les activités à Sochi, où nous nous engageons beaucoup dans le domaine de la formation scolaire, aussi l'accès à la santé par les assurances, la quantité scolaire pour mettre les enfants à l'aise, pour pouvoir bien travailler, mais aussi pour donner la chance aux jeunes de participer à un développement du milieu. La seconde audience accordée au directeur chargé du partenariat du Centre international pour le développement des engrais IFDC, il s'agit de renouveler et de renforcer les relations entre le gouvernement togolais et le discentre présent dans le pays depuis 1985. Monsieur Rob Goode, au sortir de l'audience. C'était surtout pour renouveler les relations entre le gouvernement togolais et notre centre, le IFDC. IFDC, c'est le Centre international pour le développement des engrais, mais nous, nous sommes un centre qui a été actif au Togo depuis 1985. Maintenant, on voit qu'avec le feuille de route du gouvernement, il y a de bonnes opportunités de renforcer le partenariat. On a de l'expertise dans le développement des ressources minéraux, comme le phosphate. Nous travaillons dans plusieurs pays dans le développement des ressources phosphatées, mais aussi la production des engrais. Et nous nous imaginons qu'il y a des possibilités de produire des engrais au Togo au lieu d'exporter le phosphate naturel. Le feuille de route du gouvernement togolais a clairement indiqué que le secteur agricole, c'est un secteur prioritaire et les opportunités pour la transformation, comme on le voit sur le soja, pour l'augmentation de la productivité, ils sont clairement là. L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEED partage avec les acteurs de développement les résultats des analyses approfondies d'un donné de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel. C'est au cours d'un atelier de deux jours ouvert ce matin à l'OMG. Geneviève Pugno. Au Togo, c'est sur plusieurs thématiques que l'INSEED a réalisé de février à septembre 2021. Ses analyses approfondies des données de l'enquête régionale intégrée de l'emploi et le secteur informel RISI. Kouam Kouassi, directeur général de l'INSEED. Le premier thème, ce sont les déterminants de l'offre du marché du travail au Togo. Le second, c'est le profil des jeunes demandeurs d'emploi. Le troisième thème, ce sont les déterminants de la mobilité professionnelle au Togo. Le quatrième thème, c'est la problématique de la fiscalisation du secteur informel. Le cinquième thème, ce sont les caractéristiques et déterminants de l'emploi informel au Togo. Le sixième thème, le genre et l'engagement social. Le dernier thème que nous avons pu analyser, c'est l'insécurité et les conditions de vie des populations au Togo. Ces résultats visent à analyser les différentes actions qui sont prises en faveur de la population en matière d'emploi et en matière de l'informel. Ces études thématiques permettront d'analyser l'exploitation des données de l'ERISI pour mieux appréhender les problématiques actuelles auxquelles font face les États membres de l'UMOA. Il s'agit d'orienter la prise des décisions. Dine Guéman, directeur du management de l'information statistique à l'INSEED. Pour les résultats, il s'agissait de voir l'employabilité des jeunes. Un jeune sur 10 âgé de 15-24 ans est sans emploi. Et pratiquement 44,8% des jeunes de cette même tranche d'âge sont en association de sous-utilisation de la main d'oeuvre. Les analyses approfondies visaient à voir quels étaient les déterminants de l'offre de travail au Togo et comment le marché du travail au Togo est segmenté. Le secteur informel, son poids dans l'économie représente 91,6%. Il est pour voyeur d'emploi à 91,6%. Vu ce poids assez élevé, il fallait voir quelle est la problématique que pose la fiscalisation du secteur informel pour que ce secteur ne puisse pas s'enregistrer dans l'ERISI de l'État pour qu'il se formalise. L'ERISI est une étude que la commission de l'UMOA a initiée dans les États membres avec l'assistance technique de l'Observatoire Statistique de l'Afrique subsaharienne. Merci à toi Geneviève Pognon. Le rôle des magistrats des forces de sécurité et des journalistes dans la sauvegarde et la liberté de presse au Togo, c'est le thème de l'atelier d'échange. Ce matin, l'OME, une initiative de l'Union des journalistes indépendants du Togo, UGIT, objectif, renforcer les relations entre ces différents acteurs afin de faciliter la pratique du journalisme au Togo. Pierre Akles Agwanda, journaliste secrétaire général de l'UGIT. Pour que la liberté de presse puisse s'enraciner durablement, il y a des acteurs essentiels qui doivent jouer leur rôle, notamment les journalistes, les forces de sécurité et les magistrats. Il y a des difficultés qu'on rencontre. Il y aura trois communications qui vont porter sur le rôle des forces de sécurité dans la sauvegarde et la liberté de la presse au Togo. La seconde qui portera sur le rôle des journalistes dans la sauvegarde et la liberté de la presse au Togo. Et la dernière qui portera sur le rôle des magistrats dans la sauvegarde et la liberté de la presse au Togo. L'application des règles de déontologie des médias constitue un des points sur lesquels naissent souvent les conflits entre les journalistes et les magistrats. Jean-Cofi Debovy, inspecteur général des services juridictionnels et punitentiaires. Nous savons que la liberté de presse est quelque chose qui est réglementé dans notre pays. Maintenant, il faut accompagner les professionnels de la presse et des médias pour qu'il n'y ait pas de dérive. Il faut accompagner les professionnels des médias dans les essais de leur liberté pour qu'il y ait une presse vraiment indépendante et en même temps savoir quel est le contenu de la responsabilité qui est l'autre pan de la question, c'est-à-dire il y a la liberté et puis il y a la responsabilité. Et sur le plan de la responsabilité, la HAC intervient, les forces de l'ordre interviennent et la justice intervient. En ce qui concerne la justice, il est question de débats, de faire des échanges pour que chacun comprenne à partir de quel moment la justice intervient. Cette rencontre qui s'inscrit dans le plan d'action 2021-2022 de l'UGIT va permettre de clarifier le rôle et la mission des trois corps de métier dans la sauvegarde de la liberté de presse et créer un cadre de discussion et de partage d'informations. Fini les unités de mesures traditionnelles au Togo. Les commerçants, revendeurs et acteurs de l'économie s'outillent depuis ce matin sur le système international d'unités. Il s'agit de les amener à utiliser des unités de mesures fixes et légales. Une vaste campagne de sensibilisation a été lancée ce matin à Lomé-Abiré-Lemont. Organisée par la Direction du conditionnement de la métrologie légale, cette rencontre vise à abandonner les unités de mesures traditionnelles au profit des unités de mesures conventionnelles. Madame Afia Faoubo, directrice du conditionnement et de la métrologie légale. L'Union économique et monétaire Ouest-Africaine a adopté depuis 2014 un règlement. Le règlement institue un système harmonisé de métrologie dans les huit États membres. Elle a en même temps défini les instruments de mesures légales qui doivent être utilisés dans chaque pays. C'est ça que nous appelons le système international d'unités. Les bols varient d'un marché à un autre. Dans la région maritime, on va avec l'épogne à Zalegomé. Dans les plateaux, on va avec l'épigne à Blondé-Badja. Vers le nord, il y a Agoua, Mpo et d'autres encore. Mais les gens se demandent quel est le bol officiel. L'atelier aujourd'hui, c'est d'amener nous tous à adopter le SI. Cette campagne de sensibilisation est une bonne initiative pour booster l'économie togolaise. WONUI, Agbemé Bior, représentante des revendeuses de poissons au marché de Kodomé. L'initiative est bonne parce que ça va apporter un plus au commerce au Togo. Puisque c'est au niveau des mesures, les anciennes mesures, on va les laisser adopter les mesures qui sont au niveau de l'humour. Avant, on utilisait les paniers et les bols. Les nouvelles mesures, maintenant, c'est les kilos, les balances. Maintenant, c'est ce qu'on va utiliser. La campagne sur l'instauration du système international d'unité s'étend sur l'ensemble du territoire national. Une trentaine de personnes civiles, membres d'un comité de vigilance de la commune de Bani-Bangou, dans la région de Tilabiri au Niger, sont portées disparues depuis mardi, non loin de la frontière avec le Mali. Les victimes sont allées pour capturer une taupe de djihadistes bien localisée. Dans les rangs du comité, seuls 15 rescapés sur 84 sont revenus à leur base. Parmi les rescapés, un éminent marabout, le chef du village de Daré, très remonté contre les islamistes, mais aussi contre le chef de la milice d'autodéfense. Beaucoup d'interrogations sur cette milice spontanément créée dans une zone en état d'urgence où les motos à deux roues sont interdites de circuler. Les autorités tchadiennes ont lancé officiellement le 18 octobre dernier des missions de consultation auprès des mouvements politico-militaires. Il s'agit de les amener à participer au dialogue national prévu en ce mois de novembre et qui se veut inclusif. Timan Erdimi, le chef de l'Union des forces de la résistance à opposer des conditions, il explique qu'il n'attache aucune importance au dialogue à N'Djamina. L'union des forces de la résistance exige plutôt des consultations entre groupes politico-militaires et autorités et pose des conditions parmi lesquelles l'amnistie générale, la restitution des biens confisqués et la libération des prisonniers politiques, des conditions similaires à celles des autres groupes politico-militaires. L'Union africaine s'est engagée hier à promouvoir la paix et la sécurité sur le continent afin de stimuler le développement durable de l'Afrique. Lors d'un forum à Nairobi au Kenya, le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques à la paix et à la sécurité, Bancolet Adéoyé, a déclaré que l'Union africaine avait donc développé un mécanisme de réponse et d'alerte précoce afin d'empêcher les conflits de prendre racine sur le continent africain. Il a exhorté tous les gouvernements à s'attaquer aux causes structurelles de l'instabilité dans la région. Le responsable de l'Union africaine a également observé que les problèmes de gouvernance, la prolifération des armes et les niveaux élevés de chômage parmi les jeunes faisaient partie des principaux facteurs d'instabilité. Magazines agricoles à présent, ils sont désormais nombreux à se lancer dans la culture de café-cacao. Avec l'appui de l'unité technique café-cacao UTCC de l'ICAT, les jeunes ont embrassé le secteur. Cette culture ne manque donc plus de jeunes plants. Odette Pira. L'unité technique café-cacao UTCC basée à Palimé sélectionne et forme des jeunes désireux de faire carrière dans les plantations café-cacao et autres plants. Dessoukwami est l'un des bénéficiaires, il est pépiniériste professionnel de café à Pélebémé. Je fus enseignant volontaire après mes études, ensuite agent de crédit à la microfinance IDH. Donc après le déclin de cette structure, je me suis dit que non, je ne peux pas rester bras croisés regardant le ciel que Dieu va me donner, il faut que j'embrasse autre chose. Ainsi j'ai ouvert un cyber à Agout où je faisais les impressions, les photocopier, inventer des articles scolaires. Donc c'est là où j'étais quand un technicien agricole de l'ICAT m'a approché. C'est comme ça, UTCC va former des jeunes dans l'entrepreneuriat agricole, surtout en production des jeunes plants de café-cacao. Très intéressé, je m'étais fait inscrit et j'ai suivi la formation sur l'appui de l'ICAT, c'est-à-dire de l'UTCC. Donc déjà on faisait la formation à Palimé en juin. Donc j'ai cité la fin de la formation, trouvant la formation très intéressante par rapport à ce que je faisais avant, j'ai entamé automatiquement le projet. Donc j'ai choisi la production de jeunes plants de café. Donc je suis venu ici à Bataud faire le choix du site, ensuite la construction de l'ombrière et je suis là où je suis à ce jour. Comme il y soit démarré avec 40 000 pots, aujourd'hui il dispose de 30 000 plants sur un demi-hectare. L'appui de l'UTCC, selon lui, a été énorme. A jeudi prochain pour un autre numéro. Sport, football, à présent la Ligue européenne des champions a clos hier la quatrième journée des phases de groupe. Une journée à fortune diverse qui voit quatre clubs se qualifier déjà pour la huitième de finale, alors que certains sont déjà éliminés de la compétition au plan national. Paolo Duarte, le sélectionneur national, a convoqué 25 éperviers pour la cinquième et sixième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Sansoudine Ouro et Franco Atchou sont les deux nouveaux éperviers convoqués par Paolo Duarte pour les confrontations contre les lions de la Terenga du Sénégal et les brèves warriors de la Namibie. Ces deux viennent s'ajouter aux habitués de la sélection pour essayer d'améliorer le classement du Togo en Afrique et dans le monde. Voici donc la liste des convoqués. Défenseur La liste des convoqués. Pour rappel, le Togo deuxième, quatre points, reçoit le Sénégal le 11 novembre à 19h à Kégé et quatre jours plus tard, les éperviers seront en Afrique du Sud pour affronter la Namibie. Ligue européenne des champions à présent, ils sont quatre clubs, à savoir Liverpool, Ajax Amsterdam, Bayern Munich et la Juventus Turin qui sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale avec douze points chacun. Par contre, les clubs comme RB Leipzig, un point, Besiktas, zéro point, Shakhtar Donetsk, un point, Malmö, zéro point, sont déjà éliminés de la compétition. Mesdames et Messieurs, c'est donc ici que s'arrête cette édition de 12h30. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail, radiolomé, arrobas, radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail, arrobas, radiolomé.tg Sous-titrage Société Radio-Canada